Un étudiant en pleine formation. Bon. Entendu, pas de soucis. Tenez, gardez le chèque. C'est un cadeau, vous le méritez. Là, c'est moi. Je m'appelle... Je pense que vous avez raté plein de trucs. Si vous voulez vraiment savoir qui s'essuie, alors il faut revenir un peu en arrière. C'est pas le moment de parler, mais... Mon nom, c'est Daouda Dianney. Mais tout le monde m'appelle David. Je suis un jeune étudiant, plutôt pauvre, qui était découragé de ses parcours scolaires et qui voulait se faire remarquer, mais sans rien faire. Je vivais avec ma mère, qui n'a jamais été scolarisée et qui n'avait même pas d'activité professionnelle. À cause de cette vie de l'enfer qui m'avait effacé le sourire, je détestais même les gens qui vivaient un peu plus de la richesse. Et des bêtises, ça débarquait tout le temps. David, tu dis que tu l'aimes. Mais t'as vu comment tu lui parles ? C'est presque du harcèlement, là. Non, mais madame, comprenez-moi un peu, là. Allez, dévois-vous, là. N'est qu'une casse-couille. Je t'attends de t'exprimer comme ça devant moi, David. Tu réagirais comment si elle te parlait comme ça à longueur de temps ? Et si elle te considérait exactement comme toi, t'es en train de la considérer, là. Alors, je le répète, parce que j'ai l'impression que t'as pas bien compris ce que je voulais te dire. Ce que tu fais, là, c'est du harcèlement. C'est interdit, en France. Si vous voulez dire que c'est moins le connard, alors là, je suis pas d'accord avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais. Qu'est-ce que je peux faire, David ? Tu sais que la ville nous a pas fait de fleurs ? Cette vie dans laquelle on vit, on peut rien faire avec, à part de la garder et la vivre. Mais rien ne peut la changer, mon fils. Elle a assez de la vivre. Oh, Dave ! Comment ça va, mon pote ? Je ne m'appelle pas comme ça. Bon, David, alors ? T'es sûr que t'es pas en retard, là ? Si tu veux, mon père pourrait t'emmener en voiture. Non, merci. Je commence à 10h, donc je suis pas pressé. Bon, vas-y, je te laisse. M'emmener en voiture. Pourquoi pas plus tôt par la téléportation, connard ? David, ça fait trois fois cette semaine que t'as en retard. Putain, mais qu'est-ce que tu fous, quoi ? Bon, évidemment, vuleur, c'est pas la peine que tu viennes. Vie scolaire, tu sais où c'est, hein ? Je te fais pas le plan, hein. Pourquoi t'étais absent ce matin ? C'est ma mère qui... qui a fait... une crise cardiaque ? Je suis allé l'accompagner à l'hôpital. Ah, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Sinon, elle va bien ? Ça va, c'est pas mieux. Bon, qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Evidemment, c'est personne. Très bien. Puisque c'est comme ça, on va voir le bilan de vos prochaines notes. Croyez-moi, ça va être beau. Allez, n'oubliez pas ce que vous avez à tout aujourd'hui et ce que vous avez à faire pour demain. Bon, Julien, c'est moi qui j'ai de l'accompagner, ça donne des pages. Les résultats de David d'Yanné sont très insuffisants, très inquiétants, mauvaise attitude, pas de participation, c'est bon, là, j'ai capté, là, c'est bon. Ça suffit. Mais mec, t'es dans la merde, il faut redoubler d'efforts. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu regardes toi ? Je suis dans la merde. Ce sera quoi des efforts ? Dis-moi, je t'écoute. Vas-y. Regarde des millionnaires, des hommes russes, ils passent tout leur temps sans rien foutre. À part des footballers, bien sûr. Et nous, pourquoi on est obligés de bosser et nous manquons d'efforts sans tout le remarquable ? Eh bien, parce qu'on est pauvres. Et quand on est pauvres, on est sous la domination de tout le monde. Écoute, mon pote, moi, je n'ai assez de tous ces conseils bidons. Ouvre les yeux, mon gars. Et sache qu'il y a d'autres choses que les galos. Encore ? Fais chier. Allez, dans les deux rouges, dans les deux là. Je viens. Là, quoi, David ? Il est devenu fou. En fait, on... Je t'ai pas donné ton avis, d'accord ? C'était passé où, David ? Je ne sais pas, maman. Ne me parle pas comme ça, d'accord ? Je t'ai appelé, mais ton téléphone était éteint. Non, mais c'est bon. Mais t'as fait pas pour moi, j'ai 18 ans, wesh. Écoute-moi, David. Tant que tu vis chez moi, tu es sous ma responsabilité. Ah oui... Je t'ai appelé tout de suite. Je t'ai appelé tout ça. Merci. Avec des deux. Je t'ai appelé tout ça. Nous avons accès à toutes vos informations comptables D'accord, je capte Alors, qu'est-ce que vous me voulez ? Eh bien, monsieur Dianney, on m'a informé il n'y a pas longtemps Que vous êtes parti voir votre assistant social et ça que c'est mal terminé Oui, tout à fait, parce qu'il me prenait pour un fou Et en même temps, il s'est foutu de ma gueule Alors, monsieur, qu'est-ce qui vous intéresse dans le domaine professionnel ? Je ne sais pas D'accord Et qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? Rien Qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Je vais être connu Riche et célèbre Non, c'est impossible, David Pourquoi c'est impossible ? Eh bien, parce que vous n'avez aucune preuve qui peut montrer votre accès à ce stade-là, monsieur David Une preuve ? C'est-à-dire ? Non, vous vous foutez de moi ou quoi, là ? Je vous explique mon problème Non, vous me prenez pour un fou Attendez, monsieur Vous n'êtes pas un assistant social Vous êtes un anti-social Non, c'est pas encore Arrête, vous allez où, non ? Arrête Non, il ne vous prenait pas pour un fou Je pense qu'il n'avait pas la bonne réponse pour vous Ou bien, s'il vous a vraiment traité de fou Pour ma part, je dirais que vous ne l'êtes pas Vous êtes plutôt un visionnaire J'en ai assez de cette vie pénible, monsieur Je veux me faire connaître En fin de devenir riche et célèbre David Il me semble que je n'ai jamais encore rencontré une personne aussi ambitieux que vous Cela me confirme que vous êtes une personne authentique Que vous voulez construire un avenir Mais j'ai une question Vu que vous ne voulez pas travailler Ni demander de l'aide Et que vous voulez vous faire remarquer Cela est-il possible ? Monsieur Carrel Vous devez savoir maintenant que le monde ne se limite pas à votre bureau Ouvrez les yeux et regardez le monde extérieur Non mais Je n'ai pas les yeux fermés Sinon, je ne vous verrai pas, monsieur Dianney Et bien voilà, ça recommence Vous n'allez jamais me comprendre D'après vous, monsieur Carrel Qu'est-ce que les hommes russes et connus comme M.D.Diarol ont fait pour arriver ? Je vous en prie, monsieur Dianney, calmez-vous Calmez-vous un peu D'ailleurs, il est impossible de se faire remarquer sans rien faire Tous ceux qui sont devenus riches et célèbres Aucun d'entre eux n'a pu réussir sans avoir affronté des obstacles pendant des années Ils demandèrent de l'aide si besoin Ce sont des hommes qui ont donné toute leur vie pour une meilleure vie future Qu'est-ce qui fait que je dois croire à cette parole ? Prenez l'exemple sur les Black Story TV Ils réalisent des vidéos humoristiques sur Internet Ewan Rooks, connu sous le nom de Sneaker Crash L'informaticien qui a commencé à faire du hacking depuis l'âge de 12 ans Écoutez David, vous êtes un jeune Et la plupart des jeunes ne savent pas comment le monde tourne Ces gens-là sont des héros Et vous aussi, vous pouvez le devenir Car personne ne naît comme ça On le devient, monsieur Dianney Pourquoi vous me dites que ça ? Parce que je veux que vous me croyez Vous pouvez même vous faire connaître grâce à vos études Car vous pourrez peut-être devenir un président Ou un ministre Ou encore un entrepreneur Vous pouvez vous faire connaître en faisant d'autres activités Comme réaliser des vidéos sur Internet Jous-jeux-vidéo Faire du football Et plein d'autres choses que je ne peux citer Mais avant tout, c'est un choix Et chacun fait des choix Et grâce à ces bons choix Qui attirent très vite l'attention des sociétés Ouais, je vois Mais excusez-moi Si vous me dites Le bon choix C'est-à-dire ? C'est-à-dire le potentiel et le bon travail David, vous avez le potentiel en vous Montrez à ce potentiel votre pauvreté Montrez-lui que vous voulez faire quelque chose Et montrez-lui que vous pouvez devenir ce que vous voulez exactement être Monsieur Carrel, je suis profondément désolé pour mon impolitesse Et l'ignorance que je viens de vous avouer tout à l'heure Désormais, je préfère reprendre mes études Et débuter une carrière de réalisation des vidéos sur Internet Voilà pour ça Il vous suffit tout simplement d'acheter Une caméra et un ordinateur Même pas besoin d'acheter un micro C'est même pas d'où tirer ce fric Mais avez-vous un smartphone ? Ah ouais, on dirait une vraie caméra Eh oui, la plupart des gens ignorent qu'ils se baladent avec une caméra dans la poche Il te suffit juste de trouver une idée et un ordinateur J'ai un ordinateur et je pense avoir une idée Bonne chance David Sous-titrage ST' 501 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 Mon amour, je suis vraiment désolé de t'avoir taquiné. Tu sais, taquiner une amoureuse, c'est une faute que seul l'amour peut pardonner. Alors, je te demande pardon. Ça me touche, David. Moi aussi, je suis désolé. Mais, je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais dire que ça s'arrête là. Qu'on ne peut plus continuer comme ça. Désolé. Quoi? Ok, bon. On peut rester amis? Ouais, amis. Maintenant, je dirai à tous les jeunes qui vivent dans la difficulté comme moi que la richesse et la pauvreté n'existent pas. Mettez tout simplement le travail en avant. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Et vous, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Merci.